Amis juristes, bonjour. Me revoilà à l'ex-base qui m'a demandé de vous faire une petite intervention sur un thème de mon choix. Et le thème que je choisis, c'est celui-ci. Les grands apports de la doctrine civiliste. Vous connaissez tous les grands arrêts de la jurisprudence civile, amis étudiants. Pourquoi pas les grands apports de la doctrine civiliste ? Mais un tel thème, pardon, à la vérité, a lieu d'étonner, en effet, dans une vision classique et académique des sources du droit en France. Laquelle repose sur une structure pyramidale, la question de l'influence sur la doctrine, sur la création du droit, fut-il d'origine jurisprudentielle, apparaît quelque peu saugrenue. En effet, dans notre système juridique, il est encore souvent affirmé que la loi est la source essentielle, sinon exclusive, du droit objectif. En dessous de la loi, on trouve désormais, comme autre source, la coutume et la jurisprudence. La grande question que vous avez peut-être, sur laquelle vous avez sans doute réfléchi lors de vos études, c'est la jurisprudence et telle source de droit ? Heureusement qu'elle en a créé du droit, parce que, malgré l'immobilisme de la loi, le droit a évolué. Mais la coutume et la jurisprudence, celles, certes, sont aujourd'hui considérées comme des sources du droit, mais comme des sources subsidiaires. Subsidiaires parce qu'elles permettent de combler les lacunes de la loi, mais qu'elles sont dotées d'un statut inférieur, en ce sens qu'elles ne peuvent pas être contraires à la loi. Puis, après la coutume, après la jurisprudence, encore un cran au-dessous, on trouve la doctrine. La doctrine, laquelle est officiellement privée, officiellement privée de tout pouvoir créateur. La doctrine est ainsi réduite à un rôle marginal. C'est au mieux une simple force d'appoint. Ainsi, l'influence de la doctrine sur la loi. Et sur la jurisprudence, c'est a priori très limité. Il y a à peu près quatre décennies, d'ailleurs, un très haut magistrat de la Cour de cassation écrivait dans un article, je cite, « Il y a quelques rares professeurs qui passent la rampe dans une discussion à la Cour de cassation. Quelques rares professeurs qu'on compte sur les doigts de la main. » Ainsi, peut-on déduire que la doctrine n'exerce aucune, n'exerce pas d'influence sur la jurisprudence, ni a fortiori sur la loi. Pourtant, et c'est pour ça que j'ai choisi ce thème, Pourtant, à la réflexion, il apparaît qu'on peut avoir un regard un peu moins pessimiste sur l'influence de la doctrine. En effet, depuis plus d'un siècle, la doctrine a exercé une influence déterminante sur la loi et sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Ainsi, par exemple, chacun sait que la réforme du droit de la famille est en grande partie due à Jean Carbonnier, et professeur d'une qualité exceptionnelle, auquel le législateur de l'époque a confié la mission d'écrire de sa plume les textes de la réforme du droit de la famille, et que le législateur, d'ailleurs, a repris ces textes au pied de la lettre. Quant à la jurisprudence de la Cour de cassation, plusieurs illustrations de l'influence de la doctrine peuvent aussi être évoquées. Par exemple, la Cour de cassation applique traditionnellement depuis des lustres la distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultats. L'influence de la Cour de cassation L'influence de la Cour de cassation L'influence de la Cour de cassation Autre influence, celle de la dualité de la cause, qui conduit à distinguer ce qu'on appelle la cause objective, qui protège l'intérêt privé de celui qui s'engage contre un déséquilibre structurel. Alors, je dis encore le mot « cause », vous savez que maintenant, à mes juristes, on ne dit plus « cause », on dit « contrepartie ». Parce que le mot « cause », même les juristes français ne comprenaient pas trop ce que c'était. « Contrepartie », votre plombier, si vous lui dites « il n'y a pas de contrepartie dans ce que vous avez fait par rapport à ce que j'avais promis de faire, donc je ne paie pas, il n'y a pas de contrepartie, moi je ne remplis pas non plus mon obligation. » Et bien, cette distinction entre la cause objective et la cause subjective, en vertu de laquelle le contrat doit être conforme à leur public et aux bonnes mœurs, doit beaucoup à, pardon de parler de nous, à Henri et Léon Mazot, les frères Mazot, grands juristes, qui l'ont exposé, qui l'ont soutenu dans les tomes de leurs ouvrages sur les obligations. L'adoption par le législateur, puis par la jurisprudence, de la notion de faute objective. Avant, la faute reposait sur deux éléments, l'illicéité et l'imputabilité, c'est-à-dire qu'il fallait que l'auteur du dommage soit doté de son libre arbitre pour pouvoir voir sa responsabilité retenue. Donc on était, pendant une certaine époque, avec la faute qu'on appelait la faute subjective, irresponsable en raison de son inconscience. Avec cette théorie de la faute objective, qui ne repose plus que sur l'acte illicite, on peut désormais, un dément ou un très jeune enfant, peuvent être responsables en dépit de leur inconscience. Et c'est aussi à d'autres auteurs que l'on doit l'extension des effets du contrat à l'égard des tiers. On doit notamment au professeur Alex Veil la règle selon laquelle un contrat isolé peut être opposé au débiteur qui a contribué à son inexécution. et peut lui être opposé, c'est l'opposabilité du contrat aux tiers. On doit aussi à deux auteurs, deux thèses, messieurs Tessier et Néret, on leur doit une profonde évolution sur les effets du contrat à l'égard des tiers, qui, leurs écrits ayant conduit la Côte de Cassation à déterminer de façon différente les effets du contrat isolés à l'égard des tiers, et les effets du contrat intégrés dans un ensemble contractuel, un groupe de contrats, par exemple. Dernière illustration remarquable, l'arrêt, un grand arrêt rendu en 2007 par lequel la Côte de Cassation a affirmé que si la règle selon laquelle le contrat doit être exécuté de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et des obligations légalement convenues entre les contracteurs. La lettre de cet arrêt, dont je viens de vous citer l'attendue finale, la lettre de cet arrêt, de cet important arrêt, est très nettement inspirée de l'ouvrage de messieurs Mallory, Enes et Stoffelmink, qui, finalement, expose cette même règle dans les mêmes termes que l'arrêt dans un de l'ouvrage de droit des obligations. Traditionnellement, pendant des décennies, en droit français, le prix devait être fixé bilatéralement à peine de nullité du contrat. À la fin du XIXe siècle, une doctrine libérale a critiqué cette règle et la jurisprudence qui l'appliquait. Cette règle, en effet, faisait peser une grave menace sur les contrats-cadres de distribution, lesquels comportent, en pratique, comportent très souvent une clause de fixation unilatérale du prix. C'est encore le professeur Laurent Enes qui a été le porte-drapeau de la doctrine, qui critiquait cette jurisprudence, laquelle a finalement été convaincue par sa pensée, puisque le 1er décembre 1995, un très important arrêt rendu par l'Assemblée plénière a décidé que, sauf disposition légale spéciale, une clause de fixation unilatérale du prix n'exerçait pas d'influence sur la validité du contrat dans lequel il était stipulé. Cependant, ajoute l'arrêt, si le prix unilatéralement fixé est abusif, alors le contrat peut être résilié et la responsabilité du maître du prix peut être mise en jeu. L'influence de la doctrine a été par ailleurs remarquable en matière de responsabilité civile. Un seul exemple qui est tellement important, la création du principe général du fait des choses, responsabilité sans faute. Dans l'arrêt, le fameux arrêt gendeur, eh bien, cette création du principe général a connu ce principe général de responsabilité du fait des choses, a connu un fabuleux destin tout au long du XXe siècle. Et cette création doit beaucoup à Saléi et Zosseran qui ont plaidé dans leurs écrits pour l'existence d'une responsabilité sans faute fondée sur le risque. Dans le même domaine, il convient de s'arrêter sur l'influence qu'a exercée le professeur André Tink. André Tink sur l'amélioration de l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Pendant de très nombreuses années, pendant de très nombreuses années, il existait des règles contraires à l'équité la plus élémentaire, puisque si la faute de la victime pouvait lui être opposée et emporter la réduction, voire la suppression de son indemnisation, quelle que soit la gravité de la faute. En revanche, la gravité de la faute commise par le conducteur, auteur de l'accident, n'emportait aucun effet à son égard puisque celui-ci est assuré et qu'il ne supporte pas par conséquent la charge financière de l'indemnisation. C'est cet injuste paradoxe entre les situations de la victime et de l'auteur qui a conduit le professeur André Tink à mener une véritable croisade doctrinale pour mettre fin à cette injustice. Et il n'est pas excessif de soutenir que le législateur s'est en 1985, année où la loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation a été votée. Eh bien, le législateur s'est inspiré énormément de sa plaidoirie doctrinaire. Influence tellement fondamentale que le garde des Sceaux de l'époque, Robert Badinter, affirma à la conférence de presse au cours de laquelle il présentait la loi que celle-ci, contrairement aux usages, ne devrait pas porter le nom du garde des Sceaux mais porter le nom de loi Tink. Quel plus bel hommage rendra la doctrine. Pour conclure, j'ajouterai que l'influence de la doctrine sur la création du droit procède aussi d'une part du fait que des professeurs de droit ont siégé à la cour de cassation et d'ailleurs siègent encore. J'en citerai quelques-uns en en oubliant sans doute. Ils me le pardonneront. Quels sont les profs de droit qui ont siégé ou qui siègent encore ? Josserand, Jean-Luc Aubert et mon ami Philippe Brun lui aussi qui siège actuellement à la cour de cassation. Et je cite aussi M. Ponsard qui fut même président de cette cour. D'autre part, d'autres professeurs d'autres professeurs actuellement sont avocats au conseil et peuvent donc dans leur mémoire, dans leurs observations, contribuer à faire évoluer la cour de cassation et je citerai notamment à ce titre un ami Alain Bélaband. À la suite de ces développements, je pense que la légitimité du titre de ma conférence des grands apports de la doctrine civiliste, je pense que la légitimité du titre de cette conférence n'est pas usurpée. Il y a eu des grands apports effectivement du droit français qui sont dus pour une très large part à la doctrine. et en tout cas j'en suis pour ma part pleinement convaincu et j'espère, j'ai l'espoir de vous avoir convaincu vous aussi. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501